Bonjour, voici le mot que nous allons décortiquer aujourd'hui, introverti. Le mot introverti vient d'un mot allemand, lui-même composé de racines latines. On reconnaît intro, à l'intérieur, et versus, dans la direction de tourner vers. Une personne introvertie est en effet une personne tournée vers elle-même, qui se désintéresse du monde qui l'entoure. Les synonymes d'introverti sont renfermés, repliés, réservés. Le contraire d'introverti est extraverti, qu'on peut aussi dire et écrire extroverti avec la voyelle O pour faire un parallèle avec introverti. On trouve le nom commun introversion, qui est la tendance à se tourner vers soi plutôt que vers le monde extérieur. La racine latine intro a servi à former introspection, mot à mot regarder à l'intérieur, introduction, mot à mot conduire à l'intérieur, intrus, mot à mot mise à l'intérieur de force. Les mots de la famille de versus sont innombrables. On retrouve en eux la notion de tourner. Citons inversion, inverser, c'est retourner le sens, renverser, c'est tourner sans dessus dessous, le verso, c'est le côté de la feuille retournée, l'envers du décor, qui a lui-même donné le verlan, l'argot qui consiste à inverser l'ordre des syllabes, l'envers, verlan. La version latine ou grec, c'est l'art de tourner un texte dans une autre langue. Diversion, divertir, c'est détourner l'attention. Conversion, convertible, convertir, c'est se tourner vers une autre religion, par exemple. Citons enfin vertige, vertigineux, on a la tête qui tourne. Sous-titrage Société Radio-Canada